Générique ... Ils se prénomment eux-mêmes le Tetra et le Bandit. Tous deux souffrent d'un handicap, l'un social, l'autre physique. Entre le mauvais garçon de banlieue et le riche tétraplégique, il n'y avait rien de commun, ils n'auraient jamais dû se rencontrer d'ailleurs. Et pourtant, ils ont vécu côte à côte pendant dix ans, le temps de se reconstruire chacun. Cette histoire, vous la connaissez déjà, c'est celle qui a servi de base au film Intouchable. Intouchable avec un S comme solidarité. Philippe Pozzoni-Borgo, bonjour. Bonjour. Il est important ce S à la fin d'Intouchable. Oui, surtout que c'est la lettre muette d'Intouchable qui est la plus importante. Ah tiens, ça nous dit quelque chose du handicap en tout cas. Donc le S du pluriel, c'est vraiment ça qui compte. Et de solidarité, car c'est bien une histoire de solidarité dont on va parler aujourd'hui. Et l'histoire d'un pari qui a été osé finalement, qui est le pari de la rencontre. C'est un peu l'histoire du bon samaritain quelque part, qui ose s'arrêter vers celui qui est différent de lui. Oui, c'est quand même du pur pragmatisme et un peu d'aégoïsme, je serai en clair. Parce que dans mon état, je n'étais pas très en forme. Et mon épouse était en train de dépérir. Elle avait encore quelques temps à vivre, mais pas beaucoup. Donc je cherche quelqu'un pour me sortir d'affaires. Je cherche vraiment le gars qui est capable, qui est totalement disponible, qui n'a pas d'horaire, qui n'a pas de vie privée. et qui peut à tout moment me remettre en mouvement pour que je puisse insister à mon épouse. Et qui se meure, bien sûr. Et donc c'est vraiment très égoïsme. Je cherche le candidat le plus approprié, qu'il soit un ex-tolar ou qu'il soit d'Afrique du Nord ou d'Afrique du Sud ou du Nord de la France. Pour moi, elle n'a aucune importance. Je cherche quelqu'un. Et vous avez trouvé finalement bien plus que ça. Évidemment que ça a été ça, mais tellement plus encore. C'est venu après. Il se trouve qu'on a eu de la chance. Lui, il ne cherchait pas non plus à rendre service. C'est bien clair. Il n'était pas venu pour ça. Il cherchait son intérêt. Il se trouve que c'était un hasard heureux. Vous croyez à la Providence ? Peut-être. En tout cas, une intelligence bien comprise des deux côtés. Et puis des disponibilités, des dispositions aussi. Donc ça a été une belle aventure. C'est vrai que pour tous ceux qui ont vu le film, c'est très drôle, le moment du recrutement. On sait bien qu'un film, ça résume beaucoup de choses, que ce n'est pas exactement la réalité. Parce que bon, on ne peut pas tout représenter, qu'eux n'ont pas choisi d'aller. Par exemple, votre femme est très absente du film alors qu'elle est très présente dans le livre. La douleur est là en filigrane, mais pas tant que ça finalement. Ils sont allés vers un côté très lumineux de la relation. Dans le film, ça reste un très beau film avec des superbes interprètes. Mais vous en êtes content, vous, du film ? Je trouve ça magnifique. Vous avez suivi toute une élaboration ? Tout le scénario, ils sont venus très souvent dans notre campagne au fin fond du Maroc, puisque nous habitons sur la côte atlantique. Vous habitez à Issa Ouira, avec votre seconde épouse. Voilà. Ils sont venus, on les a trouvés très drôles. Et les acteurs sont venus, on les a trouvés remarquables et très gentils. Tout ça, ce sont vraiment des gens de qualité. Que ce soit les réalisateurs, le producteur qui est d'une intelligence remarquable. Oui, mais on peut être déçu. On peut avoir rencontré des gens de qualité, avoir participé au scénario, avoir donné un aval pour des choses pas complètement exactes, mais parce que voilà, c'est ce qu'il fallait. Et puis être déçu au final. Oui, alors pour être tout à fait honnête, quand ils sont venus nous le présenter le 11 septembre, ils étaient les seuls dans l'avion entre Paris et Issa Ouira, parce que personne ne prend l'avion le 11 septembre. Ils arrivent, ils nous présentent le film sur le mur de la propriété au clair de lune. Donc vraiment pas une lumière parfaite et le mur pas très élégant. Et on avait une trentaine d'amis. Et avec mon épouse, on regarde et on se dit, bon, mais encore une histoire, soyons claires. Bon, on était un peu... Bon, on connaissait, bon, c'était bien, gentil. Mais c'était remarquable, c'était la réaction des amis. C'est là où on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. – Et comment ils ont réagi alors, cette trentaine d'amis ? – Eh bien, ils ont été silencieux pendant 5 minutes à la fin du film. – Ah bon ? – Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là ? Il n'y a rien qui rangeait leur Kleenex, d'autres qui n'osaient pas bouger. On s'est dit, mais il faut peut-être toujours en mettre dans le mouvement quand même. Ils étaient émus, je crois, touchés. Et par la suite, quand on a été dans les avant-premières à Paris avec toute l'équipe, là, c'était l'émeute. – Ah oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est la réaction inverse. – C'était l'émeute. – Dès que le film se termine, les gens se lèvent, les gens applaudissent. Le dernier film auquel je pense, où il y a eu ce genre de réaction, c'est « Des hommes et des dieux ». – Oui, très beau. – Je pense que voilà, moi j'ai fait le parallèle entre ces deux films. – Oui, oui, à Paris, là, je dois dire qu'on a été un peu surpris par tous ces gens du showbiz quand même, tous ces gens qui sont habitués à ce genre de phénomène, qui étaient debout et qui félicitaient les acteurs. – Alors moi, je peux vous dire, entre nous, comme ça, entre nous deux, pour faire souvent des projections presse, ça n'arrive jamais que les journalistes se lèvent et applaudissent, ça n'arrive jamais, c'est rarissime, ça arrive sur certains films. Donc de toute façon, on le sait quand c'est sincère. – Oui, en fait, je ne sais pas s'ils applaudissent le film ou s'ils s'applaudissent eux-mêmes. – Pourquoi ils s'applaudiraient, eux ? – Parce qu'ils se sentent touchés et qu'ils se disent, tiens, il y a dans ce film quelque chose que je n'avais pas bien perçu qui peut m'être utile. En fait, ils ont un petit peu des bobos quand ils rentrent, les gens. – Bien sûr. – Dans la salle, ils sont tous un peu handicapés, soyons clairs. – Mais ça a touché leur part d'humanité. – Voilà, ça a touché quelque chose de profond chez eux. – On n'a pas encore dit le nom d'Abdel Selou, on va quand même le citer, qui est donc ce fameux diable gardien, comme vous l'appelez. Ça m'a beaucoup fait rire, moi, en lisant votre livre « Le second souffle », suivi du diable gardien, c'est chez Bayard, Philippe Pozzo du Borgo. C'est vraiment une lecture que je conseille qui est très, très complémentaire du film parce qu'on comprend plein de choses qui, dans le film, passent très rapidement. Et puis surtout, on a ce très beau portrait de votre femme, Béatrice. Mais alors, je me dis, il l'appelle le diable gardien, alors que dans ce bouquin, il ne parle que d'ange. C'est incroyable le nombre de fois où le mot « ange » revient. – Oui, parce que lui, c'est vraiment un petit diable, soyons clairs. Là, je ne l'ai pas inventé. Mais l'handicapé, vous savez, il n'est plus tellement terrestre. Il est quand même… Quand j'étais valide, j'avais un centre de gravité quelque part entre sous la ceinture et la tête, peut-être. Et puis, depuis que je suis handicapé, le centre de gravité, il va entre le cœur et le ciel. Donc, on s'élève un petit peu. C'est là où je trouve qu'il y a plus d'anges dans ma vie de handicapé que dans ma vie de valide. – Alors lui, Abdel Selou, il dit, moi, je suis le diable gardien, mais lui, c'était mon ange gardien, car il faut bien expliquer comment l'un a remis l'autre debout. D'ailleurs, je ne sais plus où j'ai entendu ça. Il disait qu'il se servait de votre fauteuil comme d'une canne. C'était un peu ça, l'image, une canne pour se remettre debout, lui, se remettre sur des rails, quoi. – Dans le droit chemin, oui. – C'est l'un et l'autre. – Oui, de toute façon, il faut toujours que ça soit gagnant-gagnant, un rapport entre deux personnes. Donc, si j'étais le seul bénéficiaire, il ne serait pas resté. S'il avait été le seul bénéficiaire, peut-être que je n'aurais pas trouvé mon compte. C'est toujours un échange de bons procédés. Alors, lui, il avait un parcours difficile du handicap social et qui est quand même très répandu dans notre Occident et dans notre nation. – Et qui vous laissait parfaitement indifférent du temps où vous étiez valide aussi, parce que vous étiez quand même dans une famille, enfin, les Pozzo di Borgo, c'est une grande, grande et riche famille. Vous étiez assez aisé, vous voyiez les choses d'une certaine manière. – Oui, je ne dirais pas que ça nous… J'étais indifférent parce qu'on a toujours une conscience assez approfondie des autres et de nos responsabilités. Mais l'agitation et le bruit dans lequel j'étais par mon travail et par ma vie professionnelle… – La frénésie. – La frénésie qui caractérise notre société me faisait parvoir toute la société. Donc j'étais un petit peu aveugle, voilà. Mais très ouvert. La preuve, c'est que quand j'ai découvert son monde, j'ai trouvé qu'il y avait une richesse dans ce monde extraordinaire et j'ai appris beaucoup de choses. – De même que lui a laissé un peu ses idées reçues sur un peu le monde de la bourgeoisie aisée et a découvert ce que c'était vraiment aussi, parce que les idées reçues, elles étaient dans les deux sens. – Bien sûr. – J'aimerais, si vous êtes d'accord, Philippe Pozzo du Borgo, regarder un premier extrait du film. On les a choisis avec soin, ces extraits, parce qu'il y a ceux qui font rire, il y a ceux qui émeuvent. Et ce premier extrait, c'est pour comprendre un peu qui est Abdel. Vous nous dites, c'est un petit diable, c'est un petit filou, et c'est l'extrait des bas de contention que tout le monde connaît. Même ceux qui n'ont pas vu le film, ils ont vu l'extrait en général. On va le regarder, on en reparle après si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. – Bon, ça va ? Tu vas t'en sortir ? – Oui, il va s'en sortir, vous pensez ? Regardez, jamais les pieds aussi bien coiffés. Allez, allez déjeuner, Marcel, tout va bien. – Et la jupe, elle est où, là ? – Non, ça, c'est des bas de contention. Ça, si je ne les mets pas, le sang circule mal. Du coup, je risque de m'évanouir. – Moi, je ne vais pas vous mettre des bas. Là, il y a un petit problème. Petit problème, parce que comme je ne vais pas le faire, à un moment donné, c'est… Il faut qu'on voit si Marcel, si Marcel peut revenir pour l'émettre elle. Parce qu'elle, en plus, comment faire, c'est comme c'est une fille et tout. Je ne sais même pas pourquoi on discute. Franchement, je ne vais pas le faire. Même pour vous. Il vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, il faut… On dit non, on ne les met pas, on reste là. Marcel, on ne va pas l'émettre. Franchement, je ne vais pas l'émettre. C'est un peu de… C'est un peu de… Esthéticien. Bon, voilà. Ça, c'est fait. Et ça, les gants, c'est pourquoi, là ? Bon, ça, on va attendre encore un petit peu de temps. Parce que ça ne faisait pas tout à fait pour rien. Vous n'avez pas arrêté de rire, Philippe, faut de Zolimorgo pendant tout l'extrait. Je peux l'écouter 20 fois, je rigole. C'est tellement bien fait. L'anecdote est réelle ? Tout à fait. Alors, Abdel est un petit peu plus rugueux que Marcy. Et donc, il est un peu plus cru dans son commentaire. Cru, c'est ce que j'allais dire. Et c'était moins châtié. Mais c'est vrai que ça dérange. C'est un caïd, il ne faut pas oublier. C'est un caïd de banlieue. Il arrive, on lui dit, mettez des bains. Mais ça ne va pas, non ? Ça ne le dérange pas que je sois handicapé. Mais c'est contre sa fierté, ça ne va pas. En fait, il y a deux choses. Et ça, je l'ai compris en lisant votre livre, Le second souffle. Je n'avais pas compris en voyant le film que… J'ai compris qu'il ne voulait pas vous mettre des bas parce que c'est fille et puis que, voilà, vous êtes un mec. Peu importe que vous soyez handicapé, vous êtes avant tout un mec. Et je n'ai pas compris tout de suite. Alors, est-ce que c'est dans son livre ou dans le vôtre ? Parce que lui aussi a écrit un livre qui m'a sauvé la vie. Alors, vraiment, il faut avoir les trois. Voir le film et lire vos deux livres. Où il dit, mais on ne s'agenouille pas comme ça. On ne se met pas plus bas que terre qu'un homme. Enfin, il y a aussi toute une histoire de fierté. La manière dont il a été élevé, comment il a grandi en banlieue. On ne s'abaisse pas devant les autres. Et ça, ça ne ressort pas dans le film. Oui, mais… Mais ça nous parle d'Abdel quand même. Oui, ça nous parle bien quand même. Voilà. Vous avez écrit Le second souffle. Et vous démarrez ce livre en disant qu'écrire, il faut déjà se mettre d'accord un peu sur ce que c'est à votre niveau, qu'il y a eu deux grands problèmes. Le problème était lié à la mémoire. Comme quoi la souffrance tue la mémoire. Parce que Dieu sait que vous viviez de manière frénétique, toujours dans le futur. Et d'un seul coup, on n'est que dans le présent à cause de la souffrance. Et vous oubliez beaucoup de choses. Donc, il a fallu se rappeler. Reconstituer le passé. Ça, c'est déjà un premier problème. Oui, c'est très difficile. D'abord, parce que non seulement c'est difficile pour un gars qui est un peu inconfortable, soyons clairs, de se souvenir de ce qui se passe, parce qu'il est très préoccupé par la survie du présent. Et en plus de ça, c'est pas forcément très sain de repasser sur le passé, de revenir sur le passé, parce que cette nostalgie peut vous embarquer loin de la survie. et vous faire regretter les choses. Donc, il faut être très solide. – C'est un exercice délicat alors. – Il faut être très solide pour, dans mon état, revenir sur le passé et ne pas se détruire avec cette nostalgie. Surtout qu'il s'agit de mon épouse. Donc, c'était quand même, c'est avant difficile comme exercice. – Et puis, la deuxième difficulté, elle est plus physique. Mais c'est vrai qu'on dit que les Français écrivent beaucoup, que ce soit pour eux ou alors que ce soit publié après. Mais on a tous un ordinateur ou un crayon. Et sauf que là, vous n'avez pas l'aisance de la rature. Vous n'avez pas… Enfin voilà, le fait d'écrire implique une oralité et non pas une écriture. Alors qu'on sait très bien qu'on n'écrit pas les mêmes choses quand on écrit, quand on parle, on ne dit pas les mêmes choses. – Oui, d'ailleurs, ça explique un peu la manière dont ce livre est écrit, c'est-à-dire, c'est un peu entrecoupé. J'ai le gros avantage de ne pas beaucoup dormir pour des raisons d'inconfort. Et donc, la nuit, je pense à autre chose. J'essaie de construire des phrases pendant toutes ces années où j'ai essayé de construire ce livre. Donc, le matin, j'ai un petit paragraphe de fait. Donc, ce livre est une succession de paragraphes. – Inconfort, c'est le mot que vous utilisez pour dire douleur ? – Douleur, oui, c'est ça. Pour ne pas gêner les gens. Puis ça ne l'intéresse pas, ce n'est pas intéressant. – La douleur ? Ce n'est pas que ce n'est pas intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on l'occulte au maximum. – Alors, on va en parler, si vous voulez. – Mais ce n'est pas… Parlons-en, c'est rien que dans le film, on voit des moments où la douleur, et surtout la nuit, on lui la montre, est sensible. Mais par rapport à la présence qu'elle a dans le livre, j'allais dire, ce n'est pas grand-chose de ce qu'il montre. Ce n'est pas très télégénique, la douleur. – Oui, bien sûr, mais la douleur, c'est malheureusement la réalité qui est gigantesque. J'ai découvert ça avec l'accident. Mon épouse souffrait beaucoup. – Ça a déjà été votre épouse. On va en parler de Béatrice, parce qu'il y a ces cinq enfants, c'est ça ? – Que vous n'avez pas eues, parce qu'ils sont tous morts ou mornés, enfin, qui est vraiment un drame horrible pour une femme, et qui a peut-être, on peut imaginer que ça a pu déclencher son cancer, parce qu'elle se pourrissait de l'intérieur, et il y a eu cette souffrance insupportable de cette femme que vous aimiez tant. Et vous vous demandez d'ailleurs, si ce n'est pas pour la rejoindre dans sa souffrance, qu'en faisant du parapente, vous avez pris des risques un peu énormes. Vous avez trouvé la réponse à cette question ? – Non, je ne cherche pas la réponse. – Oui, vous avez sans doute raison. – Oui, oui. Non, mais la souffrance, c'est quelque chose qui m'avait échappé. Pourtant, je l'envoie au quotidien chez mon épouse. Mais tant que vous ne l'avez pas expérimenté, c'est difficile de se mettre à la place. Et je dis toujours, faites attention aux gens qui sont inconfortables, qui sont dans la douleur, parce qu'ils ne sont pas tout à fait dans le même état que vous. Il faut être extrêmement attentif, très bienveillant, très calme avec ces gens qui ne sont pas bien. Parce que c'est pénible, il faut le dire. – On va regarder tout de suite le deuxième extrait, parce que vraiment, ça va bien avec ce que vous dites. Moi, il y a un passage du film qui m'a… c'est difficile de dire, qui m'a beaucoup plu, mais en tout cas, qui m'a beaucoup touchée. Et je trouve qu'il rend bien la souffrance. C'est effectivement François Cluzel, comédien, qui simule une crise de nuit. Et Omar Sy qui va venir… D'abord, il y a la musique, il faut faire bien attention à la bande-son. La musique essaye de traduire cette souffrance. À un moment, il y a une sorte de réverbe qui fait qu'on sent qu'il part dans un autre monde, vous, quelque part. Et Omar Sy qui pose sa grande main noire, comme ça, sur la joue gauche de François Cluzel. Et c'est magnifique, parce qu'au lieu de paniquer… Et moi, je me suis tout dit, moi, j'aurais paniqué, paniqué, paniqué. Lui, très maternel. On se calme, Philippe. Mais vous savez que… Et il touche, il touche l'intouchable. Et vous savez que François Cluzel ne simule pas la douleur. Il se fait mal. Moi, je l'ai vu faire. Il saute, il se tape contre le mur pendant une demi-heure. Et quand il est en transpiration, qu'il a mal partout, il se jette dans le lit et il dit on tourne. Parce qu'il a raison, la douleur, ça ne s'invente pas. Il faut l'expérimenter. Alors, c'est un peu du masochisme. C'est un artisan du cinéma, François Cluzel. C'est vraiment un professionnel. C'est vraiment un excellent comédien. Enfin, on le sait, avant celui-là. Mais j'ai été frappé de voir qu'il a jusqu'à se faire mal pour jouer la douleur. Pour essayer de rejoindre un petit peu votre calvaire. C'est remarquable. Et c'est vrai que le geste qu'a Omar Sy et qu'Abdel avait tout le temps, c'est une partie de la guérison. Mais c'est ça, toucher l'intouchable. C'est d'accompagner, c'est d'accompagner. Mais ça, on ne peut pas faire grand-chose. D'accompagner ce qui n'est pas bien. – Et juste avant qu'on passe extrait, je voulais quand même préciser quelque chose que je n'ai compris, pareil, qu'en lisant votre livre. C'est qu'à un moment, pour vous mettre dans votre fauteuil, vous, François Cluzel, Omar Sy prend gaillardement François Cluzel sous les bras, qui lui se laisse aller comme un pantin, et il le met dans son fauteuil. – Sauf qu'il faut comprendre, bon, ça c'est les besoins du cinéma qui réduisent toute la temporalité, mais qu'avant, ça prenait 45 minutes, si je me souviens bien, de vous faire passer de votre lit à ce fauteuil de douche, 45 minutes, avant qu'il ait l'idée, finalement, de vous empoigner à bras-le-corps. Et bon sens, on ne peut pas tout dire dans le film, mais ça, c'est impressionnant. – Le bon sens, en fait, c'est… – Juste le bon sens, voilà. – Le bon sens, l'intelligence, et un côté un peu maternel aussi. Il se dit, mais comment je vais faire pour réduire l'inconfort de… Comment il m'appelle ? Pozo, il m'appelle Pozo. – De Pozo, il dit toujours Pozo. Le grand petit bourgeois ou le pozo, mais voilà. – Le grand petit bourgeois ? – Oui, le grand petit bourgeois. Je lui dis, Abdel, c'est un resto, pas un grand petit bourgeois, non. Ça restera comme ça. Et donc, il cherche toujours la meilleure solution. Il est plein de bon sens, il est plein d'intelligence du cœur, soyons clairs. Il cherche à me rendre la vie plus facile. – Alors, on va regarder ce passage très, très émouvant qui se situe plutôt au début du film. – Calme, calme. Philippe. 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 Oh, Philippe. C'est ça ? Tranquille. Essayez de respirer. Tranquille. Ça va aller. De l'air ! De l'air ! Un extrait du DVD qu'on trouve partout aujourd'hui, d'Intouchable. Ça vous mène à la l'aise quand vous voyez cette scène-là ? Non, c'est bien que les gens prennent conscience que la vie n'est pas forcément rose. Ce que je trouve remarquable, ce qu'on voit aussi là-dessus, c'est que ce caïd, qui est quand même un dur... Oui, qui a fait six mois de prison. Un peu plus, même. Qui s'est beaucoup bagarré dans sa vie, qui même, quand il est avec moi, avant de parler aux gens qui le dérangent, il leur tape dessus. Il est capable d'une grande tendresse. Vous voyez à quel point il est attentif, il est gentil. Donc, c'est quand même important de voir que dans toute personne, même si, a priori, il peut faire peur, il y a une bonne part de générosité qui est là, qui est disponible. – À condition de savoir la trouver et de trouver les circonstances qui la mettent... Il aurait sans doute très, très mal tourné, il le dit lui-même, si vous n'avez pas rencontré. – Oui, vous lui laissez l'occasion de s'exprimer, ou d'exprimer cette part d'humanité qu'il y a en chacun d'entre nous. – Avant votre accident le 23 juin 1993, donc cet accident de parapente, vous aviez eu d'autres accidents. Vous évoquez une avalanche, vous évoquez des sorties de route dont vous sortez tout le temps, tout le temps indemne. Il y avait quelque part chez vous, et vous l'analysez aujourd'hui, un besoin d'aller toujours plus loin. D'ailleurs, quand vous étiez en parapente, vous voliez au-dessus des Mirage 2000. Je trouve ça hallucinant. Sinon, pour avoir fait une fois du parapente, et avoir eu la trouille de ma vie, je me dis, mais il allait au-dessus des Mirage 2000, vous frôliez les arbres. Enfin, il y avait un côté très... Je joue, finalement, avec ma vie, quand même. – Oui, oui, un peu toréador, on voulait dire. – Oui, oui. – Oui, un peu ça, oui. C'est un peu une faiblesse de notre société, de vouloir aller aux limites. C'est extrême, c'est extraordinaire, quand même. On se croit immortel, et on va jusqu'aux limites pour se prouver qu'on est immortel. Mais quelle absurdité ! Il m'a fallu que je tombe d'un peu de haut pour me rendre compte que c'était stupide. Si on peut éviter la case-fauteuil, on se rend compte qu'il faut parler n'importe où, qu'on est fragile, et qu'il faut quand même prendre soin de sa fragilité, pas faire l'imbécile. – À l'époque de l'accident, vous étiez directeur délégué des Champagnes-Pommerie, groupe LVMH. Ça vous apportait quoi ? Parce que vous étiez devenu un spécialiste du parapente, vous n'étiez pas un débutant. Ça vous apportait quoi, ces échappées comme ça, en parapente ? – Euh… – Des sensations. – Pourquoi ça plutôt que la plongée sous-marine, quoi ? – Pardon ? – Pourquoi ça plutôt que la plongée sous-marine, par exemple ? – J'aime pas l'eau comme tout insulaire corse, nous mettons jamais le pied dans l'eau. Mais c'est tellement beau, la montagne, et puis ces sensations fortes. On a l'impression d'exister, c'est purement factice quand même. On se fait peur, on a le cœur qui bat 200 à la minute, c'est considérable. Et donc vous arrivez après 5-6 heures de vol, vous vous couchez par terre et vous dormez, tellement vous êtes épuisé, c'est pire qu'un marathon. Donc vous avez l'impression de vivre, c'est une fausse impression. Mais j'ai mis un peu de temps à comprendre. Ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, c'est que vous vivez une fausse vie. – Vous aviez l'impression d'arrêter un petit peu le cours des choses, d'arrêter un peu le temps, de prendre du temps pour vous aussi, parce que 5 heures de vol en parapente, c'est une demi-journée, de vivre pleinement chaque minute. Et vous vous êtes rendu compte, c'est un leurre. – C'est un leurre, oui. Et puis alors, c'est peut-être aussi une manière pour moi d'occulter la maladie de mon épouse. Il serait clair que j'avais besoin de m'échapper, et c'est peut-être un peu masculin et pas très féminin, ça. Mais les hommes ont un peu de difficulté, ils manquent un peu de courage d'avoir la souffrance. – À nous, on accouche, si vous voulez, alors c'est autre chose. – J'ai toujours trouvé mon épouse remarquable. – Elle s'est jamais plainte, votre épouse, dans la douleur. Et donc ça m'impressionnait et ça me gênait beaucoup. On a cette pudeur mal placée, les garçons, c'est incroyable. Donc c'est un peu une réaction de gamin. Mais dans notre société, c'est très répandu ça. Il faut corriger le tir. C'est pour ça que je trouve que ce film est remarquable, c'est que très gentiment, il présente tous ses aspects. – Il a éveillé les consciences quelque part aussi. – Il a éveillé les consciences sur l'absurdité un peu de tout ce qu'on fait. – Dans cette émission, Philippe Pozzo du Borgo, il y a deux petites surprises. Ce sont des questions qui vous sont posées par quelqu'un d'autre. Et la première question, c'est ce qu'on appelle la question de VIP à VIP. Donc c'est quelqu'un, traditionnellement je dis, c'est quelqu'un qui est venu dans ce fauteuil rouge à votre place. Exceptionnellement, ce ne sera pas exactement le cas. Mais c'est quelqu'un qui est venu il y a quelques semaines dans cette émission et qui a choisi de vous poser une question. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Natacha Polony. Elle travaille chez Laurent Ruquier comme chroniqueuse. C'est une journaliste formidable. Et elle avait envie de vous poser une question. Donc on va l'écouter. Et vous lui répondrez, ma foi, comme vous pourrez. Parce que c'est une question assez large. – Bien. – Philippe Pozzo du Borgo, bonjour. Ma question est très simple et très banale. Dans quelle richesse va-t-on puiser la force de renoncer à tant de choses et la force de découvrir tant de choses nouvelles quand on est frappé, comme vous l'avez été, par le destin ? – Alors, dans quelle richesse va-t-on puiser ? – Natacha, où est-ce que vous m'embarquez ? – Comment répondre à ça ? D'abord, j'ai cet accident, mon épouse vit toujours. Donc, clairement, je ne suis pas handicapé, même si je suis paralysé. Parce qu'elle vit toujours et je ne vis qu'à travers elle. Donc, mon handicap, il vient après le décès de mon épouse. Alors là, c'est l'effondrement. Et je dois dire que s'il n'y avait pas eu Abdel, qui avait été déjà en place... – Pour prendre le relais ? – S'il n'avait pas été là pour prendre le relais et me mettre en mouvement, je ne serais pas là devant vous. Donc, c'est vraiment... Je suis sauvé par ce garçon. – Vous seriez enfoncé dans la dépression, déjà ? – Bien sûr. Oui, et puis l'abandon. Alors, comme c'est un métier de guerrier d'être handicapé, si vous baissez la garde, c'est terrible. – Le guerrier immobile, c'était le titre d'un de... – Le guerrier immobile, d'un garçon que j'aime beaucoup, le Bertrand Bessege. – Qui est étraplégique, lui aussi. – Depuis 25 ans. Et qui a écrit ce très beau livre. Et il a raison. Si on baisse la garde, on l'écuit. Donc, Abdel, il a bien vu que je baissais la garde, et il s'est dit, on va le mettre en mouvement, et puis on verra bien s'il reprend. Donc, la richesse, elle est venue par cette attitude, cette attention extraordinaire de ce garçon, qui n'avait pourtant rien à... Ce n'était pas son problème, c'est bien clair. – Est-ce que c'est le moment, pensez-vous, Foulis Pozzotti-Borgo, pour expliquer ce titre, le second souffle ? Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que ce second souffle ? – Oui, je suis un marathonien. Enfin, j'étais un marathonien. Et j'adorais courir. Et dans le marathon, on sait que, au bout de 20 km en général, il y a une panne sèche. Et si on va chercher au fond de soi-même, on va trouver l'énergie et un second souffle qui vous allège complètement et qui fait que vous terminez la course. Donc, le second souffle, c'est, comme dit Natacha, c'est d'aller puiser au fond de soi-même et retrouver un souffle qui nous donne plus de légèreté dans ce parcours un peu difficile qu'est la vie, ce marathon qu'est la vie. Donc, c'est ça, le second souffle. C'est la renaissance. Après le dernier souffle de mon épouse, comment trouver la renaissance dans un second souffle ? C'est repartir. – À quelle date vous le situez, grosso modo, ce second souffle ? – Le second souffle, c'est venu assez rapidement, deux ans après, de part de Béatrice. – Donc, elle, c'était en 96. – 96, en 98. – Donc, on est en 98, là. – Oui, c'est venu aussi avec la rédaction du livre. – Qui vous a donné d'un seul coup un horizon. – Oui, qui m'a posé d'abord. Elle m'a dit, bon, on fait le point. Où est-ce qu'on en est ? Et j'avais mes deux enfants. – Laetitia et Robert-Jean qui sont grands maintenant. – Laetitia et Robert-Jean. Il faut quand même que je fasse des exercices pour eux. Et ça m'a permis de repartir. Et alors, je dois dire que dix ans plus tard, j'ai rencontré Radija. – Votre épouse actuelle. – Mon épouse actuelle. Et c'est reparti, alors de plus belle, bien sûr. Parce que dès que vous avez le regard d'un être aimé et qu'il vous regarde avec le même attention, on peut vivre toutes les situations, vous savez. Ce qui est terrible dans le handicap, c'est l'enfermement. La solitude des handicapés, c'est terrifiant. – Ce qui est très beau dans votre histoire avec votre épouse actuelle, c'est que c'est grâce à votre handicap et à votre maladie que vous l'avez rencontrée. c'est que si vous ne vous étiez pas évanouie dans ce riad, elle ne se serait jamais penchée vers vous. Vous serez peut-être ratée, quoi. Elle ne se serait jamais penchée vers vous pour s'occuper de vous. Elle ne serait pas tombée amoureuse de vous. C'est beau, cette histoire. – Oui. Je dis aussi que c'est grâce à Abdel. Parce qu'Abdel voit qu'en 2003, la canicule a failli m'achever. – Ah oui, 2003, bah oui. – Donc, il voit que je suis au limite, limite à survie. Et il décide, pour passer l'hiver où je souffre beaucoup, d'amener à Marrakech. – Au soleil, dans un climat qui vous convient mieux. – Qui me convient beaucoup mieux, plus frais et plus sec. Et donc, je renais, je retrouve à ce qu'on souffle. Alors, j'aime bien, parce que Abdel m'a fait rencontrer, déjà par hasard, puisque j'ai été dans cette soirée invité. Mais il a aussi trouvé sa femme. – Bah voilà, il s'est servi au passage. – Donc, j'y suis pour quelque chose aussi. Donc, c'est assez joli. Je l'appelle le passeur, un peu, quelque part, Abdel. Il m'a permis de passer de... Béatrice a déjà, pendant dix ans, il m'a maintenu. Et lui, il a pris son envol aussi, soyons clairs. – Voilà, il est papa, il a trois enfants, il a une entreprise, il élève des poulets, je crois, en Algérie. – Oui, après avoir mis les poulets, avoir été coursé par les poulets tous, – C'est lui qui les course. – C'est lui qui les met en cage. – L'ironie de l'histoire. Évidemment, vous l'avez aidé à monter cette entreprise. Mais vous avez deux petites filles aussi, on va quand même les citer, ces deux petites filles que vous avez. – Saba et Witan. – Saba, c'est Aurore, c'est ça ? – L'Aurore et Witan, l'âme profonde. – Ah, l'âme profonde. Voilà, j'avais beaucoup la signification de ces prénoms que vous avez adoptés avec Khalidja. Et vous êtes un homme heureux aujourd'hui. – Très heureux. Très heureux et j'aimerais que les gens qui sont dans le désespoir, et Dieu sait que j'en reçois des témoignages de désespoir tous les jours, j'en reçois plus de 100. Depuis maintenant 7 mois que le film est sorti, c'est effrayant de voir la misère et de dire aux gens s'il y a quelque chose, c'est que c'est possible. – Évidemment, et vous mettez votre adresse mail à la fin du livre, donc on saute dessus. – Oui, bien sûr, mais je suis là pour ça. – Évidemment. – Je suis là pour ça et je suis disponible, on sait où me trouver. – Oui. – Je vous la donne, pozzo51 at hotmail.com. Voilà, ça vous permettra d'écrire après cette émission, Philippe Pozzo des Borgaux, mais elle n'est pas finie cette émission. J'ai noté, c'est peut-être un détail, je suis peut-être la seule à l'avoir noté, vous écoutez, enfin on comprend dans le film que vous écoutez beaucoup de musique classique et vous citez particulièrement du Olivier Messian, « 20 regards pour l'enfant Jésus ». Alors c'est 20 regards chez Omessian, il y a « Regards de l'esprit de joie », « Première communion de la Vierge », « Regards de la Vierge », etc. Et j'ai découvert l'œuvre grâce à vous, parce que je ne connaissais pas, et je me suis demandé, vous parlez du regard des autres qui handicapent une seconde fois finalement la personne handicapée, je me suis demandé quel était le regard que vous aimiez sur vous, à quoi il ressemblait ce regard ? Qu'est-ce que vous aimez y voir ? – J'aime bien un regard qui me regarde tout simplement. Très souvent j'ai un regard qui ne me regarde pas, qui fuit, qui baisse la tête. Donc j'aime bien quelqu'un qui laisse tomber un peu les barrières et qui se laisse aller quoi, qui reste un peu naturel et qui n'a pas peur. Je suis désolé de faire peur, et je crois que beaucoup dans les capistes souffrent de cette impression qui dérange. Et donc quand je vois quelqu'un, je dis toujours, venez me toucher, comme je ne peux pas le faire moi-même. Et quand c'est une jolie femme, excusez-moi, venez m'embrasser. – Allez, go ! – Et hop ! Et je vous assure que ça marche. – D'accord. – Et une fois que le contact est pris, ça va bien, le regard s'apaise chez la personne. Mais c'est normal que les gens soient mal à l'aise, parce que qu'est-ce qu'on leur projette ? C'est la propre fragilité, vous savez. Donc on leur dit, mais vous n'agitez pas, ce n'est pas grave. On est tous à la même condition. – Ça, c'est un peu ce que vous avez voulu faire avec un manifeste qui s'appelle « Tous intouchables, point d'interrogation ». Le point d'interrogation est une élégance, parce que quelque part, on l'est tous. On a tous des handicaps, ne serait-ce qu'au cœur ou ailleurs. Et vous ne l'avez pas fait tout seul. Les deux autres noms, on les connaît bien ici et ailleurs. D'ailleurs, Jean Vanier, fondateur de l'Arche, Laurent Churizet, fondateur de… – Simon de Sirène. – Ah oui, bien sûr. – Reporteur d'Espoir. – De Reporteur d'Espoir. – Et de Simon de Sirène. – Et de Simon de Sirène. – Et de Simon de Sirène, l'association… D'ailleurs, on le voit au générique, des dons ont été versés par le film à cette association, Simon de Sirène, qui permet, pour expliquer rapidement, Philippe Pozzot du Bourgo, qui permet aux personnes handicapées de vivre avec leur famille valide, si j'ai bien compris. – Oui, avec des valides, que ce soit la famille ou même des jeunes du service civique et qui… – Oui, qui viennent faire leur service civique à Simon de Sirène, par exemple. – Oui, à Simon de Sirène. C'est toute l'idée de Jean Vanier, qui est quand même… On l'appelle le prophète dans notre métier, qui a 50 ans en avance sur tout ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a considéré qu'on ne pouvait pas enfermer des gens qui sont déjà enfermés dans leur handicap. – C'est pour ça qu'il a pris deux hommes un jour. – Voilà. – Et lui qui avait été officier de marine, prof de philo… – Philo. – Il leur a dit « Venez vivre avec moi » et l'Arche est née avec trois personnes au départ. – Trois personnes. – Aujourd'hui, ça existe dans 25 pays. – 40 pays. – 40 pays, d'accord. – 135 établissements. – Ah oui, d'accord. – C'est inouï. – Alors, ce manifeste, il est très intéressant. vous l'avez écrit à trois. Je précise d'ores et déjà que mercredi, il y a une conférence. Alors, il ne faut pas que je me trompe de tous les trois. Vous y serez tous les trois. Où est-ce que j'ai noté ça ? Je vais retrouver… – Au Conseil économique et social. – Merci. Au Conseil économique, social et environnemental. Voilà. Avec un super programme, il y aura Omar Sy, notamment Jean Vanier évidemment, Laurent Cherizet. – Abdel Selou. – Vous même. Abdel sera là. Les réalisateurs, producteurs du film seront là. Il y a tout un tas d'ateliers, de rencontres, de partage des mini-conférences. La présentation du manifeste, évidemment. La fête avec Omar Sy, ça, il sait mettre l'ambiance. – Oui. – On compte sur lui. C'était quoi l'idée de… – Je peux me permettre de rajouter une chose très importante. – Oui, mais permettez-vous. – C'est qu'on va faire aussi la promotion du service civique des jeunes. – Ah, très bien. – Parce que c'est indispensable que les jeunes comprennent que dans cet aspect-là, peuvent être très utiles et que ça valera pas. – Mais ils comprennent. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font leur service civique dans… Si c'est pas Simon de Sirène ou l'Arche, c'est ailleurs. – Ailleurs, partout. – Ou des fondations d'entreprises où les jeunes partent un an ou deux ans, donnent leur vie. – Parce qu'on a beaucoup parlé d'indignez-vous, mais là, ils peuvent s'engager. – Engagez-vous. – Et ça, j'aime bien, engagez-vous. – Et c'était un peu l'idée de Toussaintouchables. Alors, je vais demander à quelqu'un que vous allez découvrir avec moi. Il s'appelle Nicolas et c'est votre Omar Sy français. Parce qu'au Maroc, ça se passe différemment. Nicolas va venir nous rejoindre. Nicolas, venez vous asseoir. C'est pas souvent qu'on fait rentrer un troisième invité sur le plateau de VIP. Nicolas est jeune, il est comédien, il est… Je le demande tout de suite parce que je sais qu'on va me demander. Vous êtes fiancé, marié, Nicolas ? – Non, je suis célibataire. – Voilà, vous envoyez votre courrier à KTO et on lui transmettra. Toussaintouchables. Philippe Pozzo-Diborgot, vous vouliez nous lire un petit passage ? – Deux petits extraits. Nous affirmons que les personnes en situation de handicap, toutes les personnes en dehors des normes de la société, peuvent devenir des messagers d'un monde nouveau où la tyrannie de la performance s'efface devant la force et l'évidence de notre humanité commune. Ça, c'est le fondement de ce manifeste. Il peut y avoir un petit passage à l'intérieur, si vous voulez bien, Nicolas. Mais je vous invite à lire l'ensemble de ce que l'on peut pas tout lire. – Oui, mais qui se lit très rapidement. – Qui se lit très rapidement, c'est pas long. – Très intéressant, oui. – Oui, nous pouvons découvrir une richesse inespérée dans la fragilité. Oui, la société peut devenir plus juste, plus humaine, si nous acceptons de renouer avec le sens profond de la fraternité. Car il est le seul qui répond à cette question fondamentale. Quel est le sens de la vie ? – Quel est le sens de la vie ? C'est très beau de mettre fragilité et fraternité ensemble. C'est vrai que… Nicolas va nous quitter, on le retrouvera plus tard. C'est vrai que c'est deux mots qui vont bien ensemble et pourtant c'est pas toujours évident pour les gens. – Oui, mais nous sommes tous fragiles et nous avons tous besoin de l'autre. Et donc, s'il n'y a pas de fraternité, ça va être des conflits épouvantables. Et malheureusement, on le voit trop. Donc, notre fragilité doit nous amener à ce que j'appelle une interdépendance aimable. J'ai besoin de vous et vous quelque part aussi. Même si vous êtes moins visiblement handicapés, vous avez besoin des autres. – Une fois qu'on a vécu un petit peu avec, je pense notamment aux handicapés mentaux, ou qu'on en connaît quelques-uns, et qu'on voit la joie de vivre que ces gens-là ont, qui des fois même nous mettent mal à l'aise parce qu'on se dit « Attends, il est plus heureux que moi, c'est quoi cette histoire ? » Puis après, une fois qu'on passe le cap, un petit temps d'adaptation, mais voilà, on se dit, ben, ils sont sacrément utiles. Et moi, ce qui me révolte, et pardon de parler-moi deux secondes, mais quand on sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 2% d'enfants handicapés mentaux qui naissent parce que tous les autres sont avortés, c'est quand même quelque chose d'assez révoltant. – Oui. – Alors qu'ils apportent tellement à ce monde. – Camus parlait de notre gentille barbarie, mais il est un peu en dessous de la réalité. Si on refuse le handicap mental et plus tard, pourquoi pas la vieillesse et pourquoi pas le handicap physique… – C'est l'eugénisme. – On s'arrête où ? On s'arrête dans une barbarie épouvantable. – Parce que moi, je n'aime pas les chauves, donc si on pouvait… – Oui, et puis j'ai le nez de travers et ça va passer. – J'aime pas ceux qui ont le nez de travers. – Donc voilà, c'est vrai qu'il y a ce risque considérable. Et en plus, ça, c'est une fausse route. Parce que le bonheur, le goût du bonheur, on va le trouver dans la fragilité de l'autre et dans sa propre fragilité. Une fois qu'on a accepté sa fragilité, on vit tellement d'une manière tellement riche, tellement extraordinaire. Donc, ne vous trompez pas de manière de vivre, de goût de vivre. – Votre épouse Béatrice, elle avait une très grande force, c'était sa foi en Dieu, que vous ne partagez pas vraiment au début. D'ailleurs, au début du livre, vous avez une phrase en disant « Son paradis, j'y crois pas, mais pourvu qu'elle y soit ». C'est un peu de choses près ça. Une foi incroyable, vraiment chevillée au corps. Ça a été aussi une passeuse quelque part pour vous, parce qu'on sent tout au long de votre livre que vous évoluez par rapport à la foi catholique et votre croyance en Dieu. On vous laisse, vous ne croyez pas en Dieu même si votre famille croit, et on vous retrouve d'un seul coup au Québec aux sessions de guérison agapées, qui sont quand même très connues. On vous retrouve dans cet endroit totalement improbable, encore plus Abdel que vous. – Avec Abdel. – Voilà, c'est assez drôle cette… On se dit, bon sang, à un moment où vous faites chanter le Salve Regina dans une chapelle corse, si je me souviens bien. Quel chemin parcouru quand même ! – Oui, il m'a fallu quelques événements quand même. Heureusement que j'ai mon épouse et sa famille d'ailleurs, et ma famille très croyante, donc j'ai quand même été très baigné dans tout ça. Mais j'étais dans l'action et je n'avais pas le temps. Il faut faire silence, vous savez, pour s'attarder. – Ah, ça c'est un joli thème, le silence dans votre livre. – Il faut faire silence, oui. Et donc en faisant silence, j'ai retrouvé un peu l'innocence de mon enfance. Et c'est vrai qu'enfant, j'étais un passionné de Dieu. Mais j'ai retrouvé cette passion… – Qui s'était éteinte, que vous aviez laissé s'éteindre en tout cas. – Qui s'était étouffée par le bruit qui me caractérisait, qui caractérise notre société. On ne trouve pas Dieu dans le bruit, c'est clair. C'est pas possible. – C'est pour ça que les moines se retirent. – Voilà, par exemple. Donc, oui, j'ai retrouvé cette spiritualité dans un peu de difficulté. – Aujourd'hui, vous avez un vrai lien avec Dieu ? – J'ai un vrai lien avec ma communauté de croyances. C'est-à-dire que j'adore aller à Issaouira dans ma petite chapelle où il y a un prêtre qui est là depuis 42 ans, qui est remarquable. – Qu'on salue au passage alors, le père comment ? – Qu'on salue, Jean-Claude. Et parfois, nous sommes vraiment tout seuls, tous les deux. Et de temps en temps, il y a des touristes de passage. Et j'aime bien trouver cette fraternité, ce partage dans la prière, dans la méditation, dans le recul sur le monde. Et ce prêtre a des prêches, je l'appelle un peu le radical de l'écriture. Et il a une lecture qui me plaît. – Et c'est une croyance et une foi que vous pouvez partager avec votre épouse, avec vos deux petites filles ? – Ah, ma épouse est très religieuse, mais musulmane. Et nous avons beaucoup de choses en commun. J'ai rencontré Christophe Hénin, qui est au Pèlerin Magazine, mais qui est aussi le président de l'association des écrivains des trois religions. – D'accord. – Et c'est passionnant. Il me dit, vous devriez me joindre à notre association. Je lui dis, mais je ne suis pas écrivain, mais je suis bien croyant, oui. – Alors, on parlait de moine. Moi, je vais vous en présenter un. Il s'appelle le Père Geoffroy-Marie. Il est moine de la Communauté Saint-Jean, prêtre également. Il vit au nord de Paris, à Troussure, dans un priori de la Communauté Saint-Jean. Et dans chaque émission, il pose une question d'ordre spirituel. Vous vous doutez bien, Philippe Pozzo du Borgo, à notre invité. Alors, la question qu'il vous pose est celle-ci. C'est une question qu'on appelle, nous, tomber du ciel. Bonjour, Philippe. Une incroyable histoire d'amitié s'est tissée entre vous et Abdel. Et vous avez aimé souvent confier combien cette amitié vous a redonné de l'espérance et un goût à la vie. En parallèle à cette amitié, vous avez fait tout un chemin dans votre foi chrétienne. Et vous avez touché de près combien le message de l'Évangile était révolutionnaire dans ce don de l'amour. Je pense notamment à ce passage où Jésus dit à ses apôtres, quelques heures avant de mourir, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Alors, est-ce que cette amitié avec Abdel vous a permis de vous ouvrir à cette autre amitié avec le Christ, une amitié qu'il veut créer avec vous ? Faites-vous un lien entre l'amitié humaine et l'amitié divine ? Alors, réponse, Philippe Pozzo du Borgo. – La réponse, en ce qui concerne Abdel, Abdel est très pratiquant, mais on ne parle pas de théologie avec Abdel. Il n'y a pas vraiment d'information. Mais par contre, autour de Béatrice, nous avions un groupe d'amis qui s'est constitué pour prier autour d'elle. Et nous sommes restés ensemble après, pendant les dix ans où je suis resté en France après le décès de Béatrice. – Les dix ans où Abdel s'est occupé de vous aussi. Il venait au groupe de prière, Abdel ? – Il venait au groupe et il dormait dans le fond. – Oui, il dort toujours, lui. Vous donnez des cours, il dort. – Il dort, oui, il dort. – Il dort toujours. – Mais c'est ses amis qui se réunissent toujours, dans le groupe qu'ils appellent le groupe Pozzo, mais je ne suis plus en France. Et ça a été remarquable, parce que là, on a eu une amitié qui s'est basée autour des Écritures. Et c'était toujours, avec des prêtres qui nous aidaient, le père flamand qui est décédé malheureusement, qui était un jésuite exceptionnel, qui était aussi aumônier des prisons, et qui doit amener toujours au concret ce que j'aime. Ce que j'aime, ce côté... Alors, on met en pratique, maintenant. Alors, dans ce groupe, il y avait des chefs d'entreprise, des gens très brillants, mais il m'impressionnait, parce que quand ils avaient un peu de temps de libre, ils allaient dans la rue, et puis je les ai vus, qu'ils prêchaient dans la rue. Je me disais, ils sont gonfés, moi, jamais j'aurais osé faire ça. Mais donc, on a eu ce groupe d'amis qui reste très présent, qui vient me voir au Maroc. Et c'est cette amitié autour des Écritures qui est une très, très belle amitié. Parce que j'ai perdu beaucoup d'amis dans l'accident, soyons clairs. Mais j'en ai trouvé d'autres qui sont autrement plus... – Solides ? – Riches. – Il y a une phrase dans le livre que je vais vous lire. « L'ancien gominé privilégié que j'étais, maintenant crucifié sur son lit, imagine la cohabitation d'une humanité marchande et d'une humanité couchée, la croix universelle comme le point de départ d'un monde revisité. » La comparation avec le crucifié, elle est déjà forte, puis on imagine le bon larron Abdel à votre droite, là. Elle est forte, cette phrase, Philippe Poto du Borgo. – Oui, mais j'y crois beaucoup. C'est le message du Christ. Aidez-vous les uns les autres. Avant de vous aimer les uns les autres, déjà commencez par vous aider. Et si les valides... Enfin, l'horizontale et la verticale pouvaient se mettre ensemble et être soudés pour faire de notre humanité un monde plus fraternel, plus humain. Parce que quelle barbarie, quand même. – Je vais demander à Nicolas de retrouver toute sa verticalité pour venir nous rejoindre. Nicolas qui vous assiste lorsque vous venez à Paris en promotion, par exemple, ou pour des affaires personnelles. Est-ce que c'est difficile de s'occuper de Philippe, Nicolas ? Attention à ce que vous allez dire. Vous pouvez être envoyé. – Il va en prendre une... – Je dirais surtout que c'est vraiment un monsieur très chouette à côtoyer. C'est vraiment une belle personne. Pour moi, j'apprends beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà. – Non, mais pas trop. – Et en voyant le film, vous avez réagi comment ? – En voyant le film ? Quand j'ai vu le film, déjà, je n'avais pas imaginé un jour que je m'occuperais de ce monsieur. Donc ça, je ne le savais pas. Mais c'est vrai que ce film, j'en suis sorti vraiment content, quoi. – On en ressort avec plein d'espérance. Et c'est le texte que vous avez choisi, Philippe Pozzo du Borgoût. – Oui. – Cette fameuse petite fille espérance. – De Charles Péguy. – De Charles Péguy. – Qui me fascine toujours. Alors, c'est dans le parche du mystère de la deuxième vertu. Il écrit ça deux ans avant sa mort, donc. Alors, j'ai pris que quelques extraits parce que c'est très long. Mais l'espérance dit Dieu, voilà ce qui m'étonne. Moi-même, ça, c'est étonnant. Que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe et qu'ils croient que demain, ça ira mieux. Qu'ils voient comme ça se passe aujourd'hui et qu'ils croient que ça ira mieux demain matin. Ça, c'est étonnant. Et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce. Et j'en suis étonné moi-même. Alors, un peu plus loin, il dit, c'est la foi qui est facile et de ne pas croire qu'il serait impossible. C'est la charité qui est facile et de ne pas aimer qu'il serait impossible. Mais c'est d'espérer qui est difficile. Et à la fin, tout à fait à la fin de son poème extraordinaire, en tout petit, il a écrit, avant bas, c'est honteusement. Et il termine. Et le facile est la pente et de désespérer. Et c'est la grande tentation. Et je trouve que c'est très beau. C'est d'abord très musical. Oui. Et puis, ça rebondit chez vous. Il y a un écho. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Nicolas. Ça me fait penser au triple concerto de Beethoven où il y a ce magnifique chant lyrique qui se développe. Et tout d'un coup, à la fin, il y a une espèce d'implosure musicale, comme ce petit vers très silencieux de Peggy. Et on reprend, mais en très soft, le chant de ce triple concerto. Je trouve que ce texte musical est très beau. Alors, je vous conseille évidemment de le lire en entier. Ah oui, ça, c'est beaucoup plus long. Mais les extraits sont effectivement très bien choisis. Pourquoi il est sur vos genoux, votre chapeau ? Qu'est-ce qu'il a d'important, ce chapeau, Philippe Pozzo du Borgo ? Je le regarde depuis tout à l'heure. On se regarde tous les deux, là. Qu'est-ce qu'il représente ? Écoutez, on m'a demandé d'amener un objet, ce qui est quand même un comble pour un tétra qui ne peut pas bouger le petit doigt. Pour un tétraplégique, excusez-moi. Non, mais il n'y a rien à faire. Donc, je me suis dit, mais je n'ai aucun objet. Je suis attaché à aucun objet. Oui. J'aime les gens, sauf que j'ai un chapeau. Et ça, c'est un peu particulier, ce chapeau. Parce que c'est une vieille histoire chez moi. C'est une des rares choses que j'ai gardées de ma vie de valide. De votre vie d'avant. Oui, d'avant. Je peux vous le prendre ? Je vous en prie. Je ne vous embête pas. Je vous en prie. Et je l'aime bien parce que, comme je ne sens qu'au niveau de la tête... Un borsalino. C'est mon épouse qui m'a trouvé. J'ai le droit de le mettre ou pas ? Oui, bien sûr. Je vous écoute. Ça vous voit très bien. Et donc, je sens ma tête. Donc, je sens le chapeau. Mais sinon, le reste, je ne sens rien du tout. Donc, j'aime bien me sentir limité, quelque part, par ce chapeau. Et en plus, ça, ça me protège du soleil, comme je suis très fragile. Et surtout, c'est beaucoup plus important, c'est que mon grand-père, qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, qui était un grand monsieur, très croyant, résistant, condamné à mort, et qui a survécu. Il avait toujours un chapeau. Et il m'a appris les bases de ma personnalité. Donc, j'ai toujours eu un chapeau en mémoire à ce grand monsieur. Le chapeau, c'est la dignité, quelque part. Les hommes, avant, moi, j'admirais ça beaucoup au début du 20ème siècle, quand tous les hommes portaient des chapeaux, les dames, des voilettes. Il y a quelque chose de très digne dans le chapeau. Est-ce que c'est aussi une manière de garder sa dignité, vous l'avez, mais aux yeux des autres ? Oui, sauf que j'avais déjà un chapeau quand j'étais debout. Ah oui, c'est vrai. Mais le chapeau, oui, souvent, je dis un peu en dérision. Je sais que vous me regardez parce que j'ai un beau chapeau. Et c'est pour détourner un peu l'angoisse des gens, c'est un petit peu pour soulager les gens. Donc, j'ai bien un chapeau, oui. – Je voulais préciser que votre livre est traduit dans plusieurs langues. Ça donne « A second wind » en anglais. C'est même traduit en hongrois, ce qui donne « Ele tre valok ». En hongrois, je le fais très bien. C'est un succès, ça, quand même. C'est comme le succès du film était inattendu. Le succès du livre témoignage, c'est également inattendu. C'est comme une sacrée revanche. – Aucune notion de revanche, non. Je suis juste satisfait et touché qu'on l'ait touché avec cet intouchable. Parce que c'est le film qui est une locomotive. Le livre n'a fait que suivre. Et en Allemagne, nous sommes premiers en Allemagne depuis un mois. En France, nous avons fait des chiffres considérables. Et tout ça va à Simon de Sirène. N'hésitez pas à envoyer vos dons à Simon de Sirène. – Alors, voilà, on trouve toutes tes informations sur Internet. Simon de Sirène, l'Arche aussi, n'hésitez pas. Dernière question, si Jésus venait et vous disait « Lève-toi et marche ». – Je le suivrai, bien sûr. Mais je retournerai dans le monde des gens debout avec ce que j'ai appris dans mon handicap. Parce que c'est trop bête de recommencer ma vie de valide et d'avoir fait ce détour un peu pénible. – Pour ne rien apprendre. – Pour ne rien apprendre. Et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, j'espère que je serai un valide beaucoup plus contribuant que j'ai pu l'être dans une autre vie. – En tout cas, vous êtes d'une fécondité incroyable. Donc, moi, je vous remercie. Parce que j'ai beaucoup appris déjà en vous lisant, en vous rencontrant. Ça, c'est une vraie chance. Voilà. Et je voudrais donc repréciser. Le second souffle, c'est chez Bayard. Si vous préférez le lire en hongrois. Donc, « Elle est très valoque ». Ce sera toujours très intéressant. Mais ça nous dit quand même quelque chose qui soit autant traduit en anglais aussi « Second Wind ». Très bien traduit, vous m'avez dit. – Oui, magnifique. – Vous parlez anglais. Donc, vous êtes content de ça. Ça, c'est super. Et puis, le manifeste. Et je rappelle la soirée de mercredi. Enfin, ce n'est pas que la soirée. C'est l'après-midi, en fait. – Toute l'après-midi. – Toute l'après-midi, mercredi soir. Tous intouchables. Point d'interrogation. Moi, je peux vous souhaiter quoi pour la suite, Philippe Pozzot du Borgo ? – De continuer. – De continuer ? – Oui, oui. – Votre vie heureuse comme elle est. – De rouler, continuer à rouler. Et surtout, de souhaiter aux autres de trouver ce goût du bonheur dont j'ai eu tellement de chance. Je suis conscient d'être privilégié. – Moi, je vous souhaite aussi beaucoup moins de douleur parce que vous êtes très élégant et vous en parlez de manière très douce. D'être beaucoup moins inconfortable en espérant que ça puisse… – Oui, ça fait partie de la vie, vous savez. – Que ça puisse se faire, voilà. En remercie Nicolas au passage, comédien, n'hésitez pas à l'embaucher. – Merci Emmanuel. – Merci et très bonne continuation à vous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501